Nos travaux en recevant les représentants de trois associations de journalistes. Pour le cercle des journalistes juridiques, Mme Olivia Dufour, sa présidente. Pour l'association confraternelle de la presse judiciaire, M. Pierre-Antoine Souchard, vice-président. Et Mme Marine Babonneau, trésorière. Pour le SNJ-CGT, M. Emmanuel Vire, secrétaire générale. Et Mme Jeanne Lingard. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être parmi nous. J'ajoute que le SNJ n'a pas été à même de prendre part à cette table ronde, mais nous a transmis une contribution écrite. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire, j'insiste sur le brève, pour qu'on puisse avoir de l'échange, qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête, de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite donc à lever la main droite, à appuyer bien sur le micro, et à dire, je le jure, successivement... Je vous remercie. Je vous laisse la parole en premier, madame Dufour. Donc, j'ai compris que vous nous interrogiez sur l'indépendance de la justice. Je voudrais faire trois observations très brèves. D'abord, la première, c'est que je pense que c'est une question qu'on envisage souvent, et c'est une bonne manière de l'envisager, bien sûr, sous l'angle des rapports politiques-justice, et de la capacité de la justice à exprimer cette indépendance, notamment, en ayant la possibilité, le courage, si une personnalité politique doit être mise en cause, de le faire. C'est une très bonne approche, et c'est un point fondamental. Et du coup, je voudrais me concentrer sur des choses qu'on aborde un petit peu moins, mais qui font partie de vos questions. Donc, j'étais heureuse de les voir. La première, c'est que l'indépendance de la justice, à mon avis, c'est d'abord une question de moyens. Et je profite de cette tribune pour le rappeler. Je crois qu'on l'a tous vu pendant la crise du Covid-19. Mais je pense qu'on ne peut pas être indépendant si on n'a pas de moyens, et je pense qu'on est tous d'accord pour considérer que la justice en manque singulièrement. Si je le dis, c'est parce qu'on envisage aussi souvent la question de l'indépendance de la justice sous l'angle d'une toute petite catégorie de personnes, qui est quelques juges, quelques politiques et quelques journalistes. C'est effectivement des dossiers très importants. Mais est-ce qu'on ne peut pas poser la question de l'indépendance de la justice aussi, lorsqu'une circulaire de la chancellerie interprète une ordonnance prise pendant un état d'urgence, de telle sorte qu'on va prolonger des détentions provisoires de manière automatique, alors qu'on pouvait comprendre cette ordonnance comme, par exemple, ne valant que pour les personnes qui arrivaient au bout de cette détention provisoire pendant le confinement, et que l'on pouvait aussi comprendre ce texte comme, ayant le sens qu'on pouvait quand même avoir l'intervention d'un juge pour faire cette prolongation. Le juge n'était pas de facto écarté. La circulaire a dit le contraire. Je ne me prononce pas sur la manière dont il faudrait l'interpréter. Mais je trouve que la question que ça a soulevée, notamment auprès des syndicats de magistrats, est assez intéressante et nous renvoie à celle des moyens. Parce que si cette circulaire a été appliquée, c'est qu'elle avait l'immense mérite de faciliter considérablement le travail de magistrats qui n'avait pas les moyens de travailler, mais ça, ça n'est pas lié au Covid-19 et qui, en plus, sortait à la complexité du Covid-19. Ça, c'est la première observation que je voulais faire. Je me permets de signaler les excellents travaux de Michel Bouvier, qui est l'auteur d'un rapport commandé par la Cour de cassation sur l'autonomie budgétaire de la justice, et qui montre, je crois, que ce rapport a deux ans et qui a fait un travail très approfondi pour montrer que la solution passait peut-être par une autonomie budgétaire et que celle-ci était possible. La deuxième courte observation que je voulais faire est liée au rapport avec les médias. Il se trouve que la justice étant toujours une autorité et pas un pouvoir, elle a été chercher auprès des médias une aide pour combler ce sentiment de faiblesse. Et ce couple a très bien marché depuis l'affaire Urba et même avant. On a vu que ce couple avait très bien fonctionné et consolidé et aidé l'émancipation de la justice qui avait impulsé le syndicat de la magistrature. Mais du coup, ça pose une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est encore dans l'interrogation sur la dépendance à l'égard du politique ? Sans doute que oui, mais lorsqu'on voit, par exemple, l'affaire Fillon, on se dit que l'émancipation a quand même été très forte dans ce dossier-là. L'illustration de cette émancipation me paraît très forte. Viendra sans doute la question de savoir si cette émancipation ne pose pas derrière la question d'une dépendance à l'égard des médias. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je pense que plusieurs dossiers d'actualité nous permettent de la poser. Et le troisième point que je voulais évoquer brièvement, c'est précisément le pouvoir des médias. Je ne pense pas que les magistrats, mais on y reviendra puisque c'était une de vos questions, puissent être sous influence médiatique dans un dossier particulier. Je n'ai pas vraiment d'exemple en tête et je pense que les magistrats résistent très bien à l'opinion publique. En revanche, j'ai une inquiétude sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est celle de savoir si la puissance du système médiatique, entendu au sens large, c'est-à-dire les journalistes, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi les émissions de divertissement. Est-ce que tout ce système médiatique-là n'est pas suffisamment puissant pour imposer ces valeurs, ces règles, ces réflexes à une justice qui, lorsqu'on met les valeurs respectives de chacun des systèmes en face, sont carrément antagonistes ? La justice a besoin de temps, les médias sont dans l'immédiateté. La justice supporte la complexité d'un dossier, les médias recherchent la simplification à l'extrême. La justice travaille sur la raison, les médias sont beaucoup plus sensibles à l'émotion. Je m'arrête là, vous avez compris. Et je pense que le système médiatique, encore une fois entendu au sens large, est devenu si puissant qu'il faut peut-être s'inquiéter de savoir comment on pourrait préserver les valeurs judiciaires. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci bien. Vous pouvez poursuivre le tour de table avec l'association confraternelle de la presse judiciaire. Bonjour. En préambule, je voudrais juste présenter l'association, qui, je crois, est l'une des plus anciennes associations de journalistes. Elle a été créée en 1887. Elle regroupait des chroniqueurs judiciaires qui travaillaient dans les nombreux journaux du XIXe. Aujourd'hui, elle compte à peu près 220 membres de tous médias confondus. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 220 sensibilités au sein de cette association que nous fédérons, qui est parfois difficile. Nous sommes devenus une association un peu plus combative qu'elle ne pouvait l'être, car notre grand cheval de bataille est le secret des sources. Monsieur Paris, vous avez entendu notre président et madame Babonneau lors de votre précédente commission d'enquête sur le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Nous avons contesté la loi renseignement devant la CDH, avant le barreau de Paris et les syndicats journalistes. On pensait que c'était quelque chose de très important. Nous nous sommes constitués partie civile dans l'affaire dite des FADET du monde. On pourra s'apercevoir que parfois la justice... On pourra s'apercevoir parfois que... Alors, je vais retirer le masque. Nous nous sommes constitués partie civile dans l'enquête dite des FADET du monde. Et à ce titre, vous pourrez vous apercevoir que la justice, parfois, peut être très lente comme elle peut être très rapide, puisque l'enquête est toujours en cours d'instruction, avec un certain nombre... Je crois qu'il y a une requête encore pendante devant la chambre de l'instruction. Et nous avons publié l'année dernière, face aux multiples tentatives de pression qui peuvent s'exercer sur les journalistes, un guide de défense du journaliste, notamment lorsqu'il est entendu en garde à vue ou dans le cadre d'une information judiciaire ou dans le cadre d'une enquête préliminaire. Un guide coédité avec le SNJ et avec l'aide du cabinet sur au Spinozy. Parce que nous pensions que c'était très important que les journalistes puissent être à même de se défendre, parce que souvent, le cordonnier est le plus mal chaussé. Après, je pense que je vais passer la parole à ma droite, enfin, à ma droite et à ma droite, parce que je... Il est plus simple, peut-être, de participer à un système de questions-réponses. Merci. Pour le SNJ-CGT. Donc, Emmanuel Vire, secrétaire général du syndicat national journaliste CGT. Le SNJ-CGT, le deuxième syndicat de la profession. Nous avons été auditionnés, et c'est pour ça que je tiens à saluer M. Paris, j'avais été auditionné lors de la mission sur le secret de l'instruction. Voilà, on est venu à deux. Je suis accompagné de Jeanne Lingard, de Mediapart, qui est à la fois adhérente du syndicat, évidemment, mais qui est aussi coprésidente de la société des journalistes, des rédacteurs de Mediapart. Et ça nous a semblé intéressant de vers venir, Jeanne, pour qu'elle explique de manière pratique ce qui se passe en ce moment avec Mediapart et la justice. Voilà. Donc, moi, je vais intervenir globalement deux, trois minutes, et puis je laisserai la parole à Jeanne. Moi, je vais intervenir. M. Paris me connaît. Je ne mâche pas mes mots. J'ai vu qu'il m'avait repris, et je l'en remercie dans le rapport. Je voudrais d'abord vous dire que, et c'est très bien qu'il y ait cette commission d'enquête, les journalistes en ont marre. Et je pense que c'est assez unanimement perçu dans la profession, que ce soit par les syndicats de journalistes, par les associations. On en a marre pour plusieurs raisons. On est déjà dans une situation économique et sociale compliquée, comme vous le savez. Et c'est d'ailleurs... M. Paris m'a repris à ce sujet dans le rapport. Je ne vais pas donc y revenir sur l'extrême concentration de la presse, sur la précarisation du métier de journaliste, etc., etc., et sur les contraintes au quotidien pour qu'on exerce notre métier, les contraintes économiques et sociales. Dans ce cadre-là, on a l'impression d'être attaqué à plein de niveaux. D'abord, attaqué par le pouvoir politique, par des décisions, des paroles qui se multiplient. Je pense à la volonté du président de la République de déplacer la salle de presse de l'Elysée. Je pense à l'envie du président de la République de choisir quels sont les journalistes qui le suivent. Je pense à la volonté de l'Elysée d'établir, pendant la crise sanitaire, une revue de presse, des articles jugés vrais, bons, dignes de confiance, dignes de vérité. Bon, ils ont fait marche arrière, vu les remous que cela a provoqués. Donc, premier aspect, des pressions du pouvoir politique. Deuxième aspect, des politiques en général, et là, je ne parle pas du pouvoir en lui-même, des politiques en général, qui n'hésitent pas à remettre en cause le travail des journalistes, à s'attaquer aux journalistes directement, ou voire, comme la semaine dernière, à vouloir faire passer une proposition de loi qui empêcherait plus ou moins de filmer les forces de l'ordre. Enfin, c'est toutes ces genres de choses qui arrivent. Troisième point, les lois, évidemment, et mes collègues y sont revenus. Depuis la loi renseignement, on a l'impression d'un amoncellement de lois qui entravent notre travail. Loi renseignement, loi sur le secret des affaires, loi sur les fake news, loi Avia, toutes ces lois qui, selon nous, entravent notre métier. Enfin, après, je passe aux deux derniers points, les peut-être les plus graves. Et là, j'ai dit, il reviendra beaucoup. Les convocations de journalistes qui se succèdent. Ce n'est plus possible. Je n'arrive même plus à compter si on est à 13, 14, 15 convocations. Je ne sais plus. Les convocations de journalistes, donc. Et évidemment, et ça, ça n'est pas réglé, nous avons eu l'occasion de le dire à M. Rister lors d'une visioconférence la semaine dernière, les violences contre les journalistes dans les manifestations, pendant la loi retraite, pendant la loi travail dans le précédent quinquennat. bref, ces violences-là, et le problème qu'il y ait des violences, ça peut arriver, qu'un membre des forces de l'ordre pète les plombs, entre guillemets, ce n'est pas notre souci. Le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur la suite de ces plaintes. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? On n'arrive pas à savoir. Donc voilà, c'est tout ce contexte qui nous fait être particulièrement en colère. Voilà. Et je vais passer la parole à Jeanne pour qu'elle revienne sur ce qui se passe avec Mediapart, qui est quand même un des principaux sites d'investigation journalistique dans ce pays. Bon, ben, bonjour. Merci de me permettre de vous raconter un petit peu, de vous expliquer comment nous travaillons. et puis merci au SMJ-CGT de m'avoir permis de participer à cette délégation. Moi, voilà, pour un peu introduire la discussion qu'on va avoir sans doute pendant le reste de la séance, ce que j'aimerais partager avec vous, en fait, c'est un propos en deux points. Le premier point, c'est que à Mediapart, mais pas uniquement, je parlerai de Mediapart essentiellement puisque c'est ça que je connais de manière très directe, mais évidemment, notre expérience n'est pas singulière, n'est pas unique. À Mediapart, nous, nous faisons l'objet depuis un certain nombre de mois de ce que nous considérons être des atteintes au libre exercice de notre métier. Et dans un second point, j'aimerais donner quelques arguments qui expliquent en quoi, pour nous, ça pose des problèmes vraiment, vraiment très substantiels à la liberté de la presse, au libre exercice de la liberté de la presse. Alors, quelles sont les atteintes au libre exercice de notre métier que nous avons subi ? Je vais vous en faire une liste très rapide. Pas plus tard que la semaine dernière, le 26 mai, ma collègue Pascale Pascariello a été entendue par l'IGPN dans le cadre d'une enquête policière, une enquête préliminaire. Elle a été entendue par l'IGPN, donc par la police, pour violation du secret professionnel et recèle des violations du secret professionnel concernant donc des révélations et des enquêtes des articles qu'elle a publiés qui portent sur l'affaire Geneviève Leguet, cette militante d'attaque qui avait été très brutalement frappée par la police à Nice. Donc, premier problème, une journaliste entendue pendant une heure et demie par des policiers afin de connaître les sources de ces articles et à la suite d'une enquête préliminaire qui se déroulait depuis plusieurs mois cherchant à déterminer quelles étaient les sources de Pascale Pascariello. Deuxième exemple, février 2019, tentative de perquisition à Mediapart. Cette fois-ci, le motif de cette tentative de perquisition était du point de vue du procureur de la République de Paris, une atteinte à l'intimité de la vie privée de deux personnes auxquelles Mediapart avait consacré des articles qui étaient M. Benalla et Vincent Crase, gendarmes que nous traitions dans le même article de Mediapart, parquisition qui n'a pas eu lieu puisque nous avons pu nous y opposer comme le permet le cadre de l'enquête préliminaire. Enfin, c'était quand même une première historique depuis vraiment fort longtemps. Troisième problème, avril 2019, audition de journalistes de Disclose, qui est un collectif de journalistes d'enquête mais auquel Mediapart est associé. Nous avions publié leur article qui portait sur l'implication de la France dans des ventes d'armes au Yémen, ventes d'armes qui sont censées être prohibées. Et ces journalistes ont été entendus, cette fois-ci, par la DGSI, toujours pour connaître la source de la note classifiée sur laquelle il s'était basé pour faire ces révélations. Enfin, troisième problème, octobre 2019, convocation de quatre journalistes de Mediapart par la police judiciaire, toujours dans le cadre d'une enquête préliminaire et cette fois-ci en lien un peu indirect à ce qu'on appelle l'affaire Benalla puisque ça faisait suite à la plainte déposée par M. Guédon, garde du corps d'Emmanuel Macron proche de M. Benalla et auquel nous avions également consacré un article. Alors, pourquoi est-ce que tout ça pose problème ? Je peux vous donner des éléments un peu rapidement et puis si vous le souhaitez, on pourra rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure pour ne pas parler trop longtemps. Mais si vous voulez, il y a trois problèmes principaux. Le premier problème évident, c'est la menace sur le secret des sources. Or, pour nous, journalistes, le secret des sources est essentiel et ce n'est pas que pour nous, journalistes, il existe un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt de Godwin, qui explique très précisément que le secret des sources est une pierre angulaire de la liberté de la presse. Et pour dire les choses de manière plus triviale, notre métier, en tant que journaliste, c'est de parler à des gens qui n'ont pas le droit de le faire et qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'il puisse y avoir le secret des sources puisqu'il faut que des personnes puissent nous parler sans que personne, jamais ne connaisse leur identité parce que sinon, on ne fait pas de journalisme, on fait de la copie de communiqués de presse. Et donc, le problème posé par ces quatre exemples que je vous ai donnés, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive si on regarde l'ensemble des médias français, ce sont évidemment les pressions sur les journalistes, auditions, enquêtes sur son travail, je ne reviens pas sur l'affaire des fadettes du monde qu'évoquait mon collègue, donc pression sur les journalistes mais intimidation sur les sources, évidemment, puisque quelle est la conséquence de ce type de situation ? C'est de faire encore plus peur à des personnes qui déjà ont souvent beaucoup, beaucoup d'hésitation avant de parler à des journalistes et je peux prendre un exemple très concret à la suite de l'audition de ma collègue et consoeur Pascale Pascariello, eh bien, le policier soupçonné par la justice d'avoir donné les informations qui auraient été utilisées dans cet article a été suspendu. Donc là, le message aux sources est très clair, ne parlez pas aux journalistes. Deuxième problème, je vais très vite, toutes ces enquêtes émanent du parquet, donc toutes les enquêtes préliminaires en fait qui ont valu ces différentes auditions tendent actifs de perquisition, etc. émanent du parquet. Or, vous le savez évidemment parfaitement, le parquet est en lien de dépendance statutaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, donc ça pose toute la question de la non-indépendance de ce parquet dans ce type de procédure. Là encore, je me permets de renvoyer à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'interroge ou même plus que ça, qui considère en réalité que le parquet français, compte tenu de sa dépendance statutaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, ne peut pas être considéré comme participant de l'autorité judiciaire en tant qu'autorité indépendante. Et troisième point, je termine là-dessus, tout ceci et ces situations en fait sont pour nous constitutifs de contournement du droit de la presse, puisque en tant que journalistes, nous ne demandons absolument pas d'échapper aux lois, nous rendons des comptes, nous devons rendre des comptes de notre travail, c'est même constitutif de la démocratie, mais pour cela, il y a des lois qui sont fondatrices et qui sont les lois qui nous encadrent, qui sont les lois de 1881 sur la liberté de la presse, dans le cadre desquelles on peut tout à fait attaquer des journaux pour diffamation, pour atteinte à la présomption d'innocence, et d'ailleurs nous, à Mediapart, mais comme plein d'autres de mes collègues, consoeurs et confrères, on est régulièrement convoqués devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance, et c'est normal et on le fait et on rend des comptes dans ce cadre-là, mais devant des tribunaux et des chambres spécialisées et qui sont indépendantes du pouvoir exécutif et dans le cadre desquelles des audiences publiques ont lieu où nous pouvons donc publiquement expliquer comment nous avons travaillé, rendre des comptes publiquement et voilà, ce qui me permet de dire que pour terminer, nous de notre point de vue, ce qui compte, c'est quelle est une bonne information, c'est la question de l'intérêt général, de l'intérêt public, c'est pas d'où vient l'information, c'est quelle est la capacité d'éclairage d'une information sur une situation de dysfonctionnement institutionnel, d'atteinte aux libertés, de violence policière, de corruption, enfin la liste est longue et c'est cela que, voilà, je serais heureuse de pouvoir discuter avec vous si ça peut intéresser la commission. Si vous me permettez, monsieur le président, je dois faire deux petites remarques à ce que vient de dire ma collègue, le secret des sources, c'est pas le secret des journalistes, c'est le secret de ces sources, il est fait pour les protéger, il n'est pas fait pour protéger le journaliste, pour le protéger d'éventuelles turpitudes, c'était le premier point et le second, je l'ai oublié, on y reviendra après. J'ai un certain nombre du coup de questions parce que, en tant que journaliste, vous êtes autant observateur de l'actualité judiciaire et du monde judiciaire qu'acteur, puisque ça a été dit tout à l'heure, des fois, des affaires judiciaires sortent et se créent du fait d'une activité médiatique. Des fois, l'activité médiatique va parfois influencer l'état d'esprit dans lequel va se passer un procès, au moins l'état d'esprit de l'opinion, forcément celui du juge, on peut espérer que ce ne soit pas l'état d'esprit du juge qui soit influencé. On peut y voir aussi des obstacles à vous. Votre travail de journaliste a été dit sur les perquisitions et les convocations. Et on peut aussi voir la volonté de certains de créer des affaires de toutes pièces sur la base de publications d'articles journalistiques dans des temporalités qui pourraient intéresser les uns et les autres. Je mets ça sur la table parce que pour moi, c'est des éléments du débat que je pense qu'on peut partager. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre. Je vais vous poser la question. Peut-être que vous ne me répondrez pas en me disant que c'est le secret des sources. Mais globalement, qui sont vos sources ? Pas qui les noms, mais qui ? Est-ce que c'est autant des magistrats que des greffiers, que des policiers, que ce qui traîne sur la photocopieuse, etc., etc. Parce que depuis le début de cette commission d'enquête, j'ai l'impression qu'effectivement, tout se passe bien dans la magistrature qui est totalement imperméable, que la police judiciaire ne rendait compte qu'au magistrat instructeur de l'enquête et pas du tout à sa hiérarchie en parallèle. Enfin, que toutes les choses sont cloisonnées et parfaitement cloisonnées. Or, je sais parfaitement que non, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui se retrouvent dans vos articles respectifs, des fois parce qu'ils ont une portée d'intérêt général, souvent parce qu'ils ont une portée d'intérêt général. Et je suis bien content d'en connaître à ce moment-là. Mais j'aimerais bien comprendre un peu la mécanique derrière le rideau. Ne me donnez pas d'exemples concrets. Ça ne servira à rien et ça ne servira à rien. Mais j'aimerais bien comprendre un petit peu comment ça se passe. là, on ne vous dira rien ou alors c'est le camion. Même réponse pour tout le monde. Oui, pardon. En fait, les sources sont, comment vous dire, les sources sont aussi diverses et multiples, que les situations sont diverses et multiples. Et donc, il n'y a pas, enfin, voilà, moi, c'est un témoignage personnel qui ne vaut que ce qu'il vaut. Mais c'est que, il n'y a pas, moi, de mon point de vue, il n'existe pas des personnes qui sont des sources et d'autres qui ne le sont pas. C'est qu'il y a des situations. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté dans l'exercice de mon travail de journaliste, c'est qu'il y a des situations qui conduisent des personnes à, très souvent, parce que les recours, pardon, c'est pas très clair, il y a des situations qui conduisent des personnes à vouloir dénoncer des dysfonctionnements. Souvent, c'est comme ça que ça démarre, donc des dysfonctionnements, qu'il s'agisse de dysfonctionnements dans la gestion d'une centrale nucléaire, qu'il s'agisse de dysfonctionnements dans un commissariat, de dysfonctionnements dans un gouvernement, dans un cabinet ministériel, des situations de harcèlement sexuel, sexiste, homophobe, etc., dans des lieux professionnels. Enfin, voilà. Donc, il y a des situations qui conduisent certaines personnes qui ont connaissance d'informations qui ne sont pas publiques à les partager avec des journalistes. Et moi, l'expérience petite que j'ai de ça, c'est que dans la grande majorité des cas, les personnes qui se retrouvent source, mais elles se retrouvent source à un moment donné dans leur vie, ce n'est pas un métier, c'est à un moment une situation qui les conduit à faire ça, très souvent, c'est parce que les leviers internes qu'elles ont tenté d'actionner pour dénoncer des abus, des illégalités, des manquements au règlement, des choses comme ça, ces alertes internes n'ont pas fonctionné. Et donc, ce sont des gens qui se retrouvent du coup à jouer des rôles de lanceurs d'alerte, presque contre leur gré, mais conduits en fait, conduits par une situation à le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, encore une fois, ma petite expérience, c'est que ce sont des situations qui sont toujours extrêmement difficiles pour ces personnes, hyper douloureuses, qui ont beaucoup à y perdre. Et donc, tout cela est quand même chargé de beaucoup d'inquiétudes et de, vous voyez, ce n'est pas de beaucoup d'inquiétudes et donc de beaucoup de précautions aussi, en tout cas, nous de notre côté à Mediapart, mais je sais que c'est le cas de plein d'autres rédactions, on prend immensément de précautions pour protéger ces paroles qui sont très fragiles. Donc, je suis désolée, je vous fais une réponse un peu générale, mais il me semble que ça... C'est ce que je voulais, je ne voulais pas de cas particuliers, de toute façon, ça ne m'intéresse pas Je pense que c'est important à mon avis de comprendre ça. Il n'y a pas des personnes qui sont des sources et qui se font un business de raconter des trucs aux journalistes. Il y a des gens qui sont souvent mûs par une grande sincérité et qui n'ont pas d'autre recours de leur point de vue que de jeter un problème en place publique. Moi, ce que je voudrais juste ajouter, moi, je ne suis pas du tout journaliste d'investigation. Donc, je parle là en tant que secrétaire général du syndicat et c'est ce que j'avais dit à M. Paris lors de mon audition. J'ai l'impression, moi, je suis secrétaire général depuis 10 ans et je ne parle pas forcément d'affaires qui sont sorties dans des médias sur la place publique. Je parle d'informations qu'on peut nous donner, que je sois en tant que syndicaliste, journaliste, etc., de la part de policiers, de magistrats, de personnes du monde de la justice, de la police, etc. C'est vrai que, et je l'avais dit à M. Paris, j'ai l'impression qu'on me parle plus qu'il y a 10 ans. On vient plus vers moi. Et ce que j'avais expliqué à M. Paris, c'est que je reliais ça personnellement au dysfonctionnement, à cette espèce d'impression que les gens viennent me voir parce qu'ils ont l'impression qu'ils viennent me parler parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas avancer. et je reliais par rapport au dysfonctionnement que disait madame. C'est aussi pour moi une des raisons pour lesquelles on parle plus. Et là, je ne parle pas forcément d'affaires d'État, d'affaires bénalins. Je parle de contacts qu'on peut avoir. Vous savez qu'en tant que secrétaire général d'un syndicat de journalisme, je l'avais dit, je suis suivi par la direction du renseignement. j'ai des relations par ailleurs, normales, enfin voilà, sur le pouls social, ça ne me semble pas illégitime. Après, qu'il y ait des gens qui viennent me parler, je sens que, parce qu'ils en ont aussi gros sur la patate, parce que la police n'a pas suffisamment de moyens, parce que la justice, ça a été dit, n'a pas suffisamment de moyens, parce qu'on a du mal à savoir le suivi des affaires, etc. Voilà. C'est juste un sentiment mais qui n'est pas lié à du journalisme d'investigation. C'est exactement ce que j'avais dit à monsieur Paré. Je prolonge ma question. Madame Dufour, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un couple qui s'était pas trop mal formé entre médias et justice. Est-ce que vous pouvez préciser ça ? Parce qu'effectivement, on voit bien que le cadre hyper contraint, et on comprend pourquoi, du code de procédure pénale sur le fait que seul le parquet peut s'exprimer publiquement et sur des faits pour éviter les rumeurs, etc. Il y a peut-être l'envie de certains magistrats de se dire « Mais ça, ça ne doit pas être passé sous silence. » Or, le seul moyen qu'ils ont que ça ne passe pas sous silence, c'est que ça se sache. Et le meilleur moyen que ça se sache, c'est encore que les médias en parlent. Est-ce qu'il n'y a pas... Non, mais c'est la réalité des faits. Peut-être qu'à leur place, je réagirais exactement de la même manière. Qu'est-ce que vous entendiez par ce couple média-justice ? Est-ce que... Ça a été décrié, par exemple, mais on peut le voir à double tranchant, c'est toujours pareil, mais il y avait une histoire d'un procureur qui avait un groupe WhatsApp avec des journalistes. Là, c'est très récemment et en haut de moi, je lui ai passé un article là-dessus. Et donc, ça a été décrié en disant « Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un procureur qui balance les infos ? » J'imagine que c'est le rôle ou d'autres trucs, peut-être des infos qui sont déjà par ailleurs publiques à des journalistes de la presse locale. Et d'autres peuvent y voir le fait que ce procureur, il sort un peu des clous de ce que lui permet le code de procédure pénale. Encore une fois, je peux avoir un avis, je n'ai pas envie forcément de le montrer là à cet instant de la discussion et ce n'est pas trop le sujet, mais c'est pour qu'on puisse avancer dans la meilleure compréhension de ce système. Ce que j'appelle un couple est en fait d'une très grande banalité. Je crois que tout le monde s'accordera à dire que les grandes affaires qui ont commencé à sortir dans les années 90 et même un peu avant, les juges d'instruction avaient le sentiment qu'ils avaient besoin de la presse pour que les dossiers ne soient pas enterrés. Je pense que l'émancipation, mes confrères peuvent me corriger si je me trompe, mais je pense que l'émancipation des magistrats à partir des années 70 s'est faite en grande partie grâce à la presse. Je pense qu'on a un pouvoir. Alors, c'est un pouvoir qui est très ambigu parce que, comme le rappelle ma consœur de Mediapart, c'est un pouvoir qui est très fragile, qui est très attaqué. Comme l'a dit Pierre-Antoine Souchard, c'est un pouvoir qui est attaqué sur le secret régulièrement, inlassablement. Donc, on a cette fragilité. Mais le système dans sa globalité, lui, est extraordinairement puissant. et j'ai le sentiment que, encore une fois, c'est ce que j'ai, en réfléchissant, avant de venir ici, que j'ai voulu appeler un mécanisme de compensation. On reste, je pense, avec la justice en France sur ce vieux complexe qui n'est pas infondé de l'autorité vis-à-vis des pouvoirs. Et donc, on part là-dessus de très loin et d'un sentiment chez les magistrats qu'on les tient quelque part. Ce qui n'est pas complètement faux parce que c'était la vision napoléonienne. Je ne suis pas une grande historienne donc je parlais avec beaucoup de prudence. Mais je crois avoir compris de ce que j'ai lu que Napoléon voulait en faire son bras armé et qu'on n'est peut-être pas complètement sorti de ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent un peu impuissant par rapport à l'exécutif et au législatif mais surtout à l'exécutif ? On cherche un allié et je pense que les médias sont un allié extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a pas que la justice. Quand on a besoin d'un allié, si on a accès aux médias, généralement, on se retrouve formidablement armé contre l'adversaire. Donc, voilà, ce n'est rien de plus compliqué que ça et je pense que dans ce sens-là, les médias ont contribué à l'émancipation des magistrats. La question, c'est est-ce que cette évolution n'est pas en voie de s'achever ? Est-ce que ça ne pose pas derrière la question de la dépendance à l'égard non pas des journalistes dans le cadre de l'investigation ? Ça, c'est très particulier. Mais à l'égard du système avec le risque d'endommagement et je voulais aussi rebondir sur ce qu'on a dit sur les sources. Moi, je ne suis pas du tout journaliste d'investigation. Simplement, comme tous les journalistes, je suis renseignée sur des choses parfaitement anodines. Mais je sais depuis le temps que quand on nous donne une information, c'est toujours pour nous emmener quelque part. La question, c'est où est-ce qu'on veut nous emmener ? Ça peut être, comme c'est souvent le cas chez Mediapart, vers la poursuite d'un objectif d'utilité publique, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu moins louable. Chez Mediapart, ce qu'on nous décrit, c'est l'alerte, en fait, et c'est d'ailleurs la mécanique progressive de l'alerte du Conseil d'État. J'alerte en interne, ça ne marche pas, je me tourne vers les médias. Effectivement, et est-ce que ça ne nous renvoie pas une fois de plus au pouvoir, encore une fois, du système médiatique qui, effectivement, peut apparaître un tort ou un raison comme l'ultime recours, la dernière, pas institution, ce n'en est pas une, mais la dernière chose qui marche dans un pays où on n'a plus tellement confiance dans les institutions et est-ce que ça dessine pas derrière un risque de populisme ? Ça, c'est autre chose, mais est-ce que tout ça n'est pas un petit peu lié ? Voilà ce que j'entendais par ce couple. Je poursuivrai mes questions en vous demandant, du coup, si vous, effectivement, pouvez être l'objet de pression. Alors, bon, j'ai bien entendu pour Mediapart et j'ai pris bonne note et j'en avais déjà pas mal connaissance des différents dossiers Leguay, Benalacrase, Disclose, etc. Bon, j'ai suivi tout ça. Mais est-ce qu'il y a aussi des pressions sur la presse quotidienne régionale ou sur... qui sont peut-être moins visibles parce qu'ils n'ont pas l'envergure qu'on connaît là d'affaires nationales ou même internationales ? Comment ça se matérialise ? Est-ce que, je ne sais pas, c'est des coups de pression des policiers, une petite convocation par-ci, par-là ? Est-ce que vous, vous reliez ça systématiquement au parquet ou peu importe que ce soit le parquet ou à l'instruction, ça dépend des magistrats ? Enfin, voilà. Et si vous pouvez un peu étayer ça, ça nous intéresse. Je vais tenter de répondre à votre question. C'est intéressant de parler de la presse quotidienne régionale parce que c'est une presse dont on parle peu. On parle principalement de la presse nationale qui est exclusivement parisienne. Toutes les affaires qui intéressent viennent en gros de Paris. alors qu'en PQR, ils sont confrontés à des petites baronies, des petits industriels, des petits groupes. Et c'est beaucoup plus difficile pour eux de travailler. Et il y a beaucoup plus de pression parce que tout le monde se connaît. Les journalistes qui travaillent en PQR commencent dans un titre et il reste une bonne partie de leur carrière. Et le guide de défense du journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction a été aussi fait pour ces journalistes qui n'ont accès à très peu de choses. Généralement, pour être assez cru, tout le monde se fout de ce qui se passe dans la PQR. Oui, il y a des pressions, beaucoup. Nous, on nous fait remonter à l'association des convocations de journalistes de presse quotidienne régionale pour avoir écrit sur une affaire pour avoir... Alors, ça se passe. Parfois, ça se passe bien en audition libre. Parfois, ça se passe très mal avec des menaces, des pressions, vos enfants, ceci, cela, la DAS, patati patata, non, mais bon, ça fait partie de la panoplie d'interrogatoires. Il faut être sérieux. Donc, oui, il y a des pressions. Alors, après, moi, je vais parler de mon cas personnel. Ce sont toujours des pressions amicales quand vous parlez avec des enquêteurs et sous ce vocable un peu générique, je mets magistrats et policiers. Donc, c'est un peu un espèce de jeu du chat et rassouris, savoir qui a pu parler. Donc, on essaye de vous faire parler pour savoir. Donc, il faut être assez prudent. Et puis, après, c'est dans le cas d'une audition. Et dans le cas d'une audition, parce qu'il y a une enquête ouverte, vous répondez que, de toute façon, vous êtes tenu au secret des sources et que vous n'avez pas à répondre à ces questions. Voilà. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Olivia Dufour. Effectivement, parfois, on peut donner des informations aux journalistes parce qu'on poursuit un but qui n'est pas forcément un but louable. Le journaliste est un vecteur. à lui de savoir pourquoi on lui donne cette information. La première question que doit se poser le journaliste quand on lui donne une information, c'est pourquoi moi ? Pourquoi à ce moment-là et quel est l'intérêt de la personne qui me la donne ? Une fois que vous avez répondu à ces questions, après, vous pouvez enquêter sans problème. Hyper brièvement. Souvent, on ne nous donne pas l'information. Il faut quand même aller la chercher. Justement, c'est tout le... Vous avez, vous aussi, des techniques d'interrogatoire, alors ? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis ça par rapport à l'image qui est parfois véhiculée de journalistes qui reçoivent des PV d'audition ou reçoivent des extraits de dossiers d'instruction ou reçoivent des paquets cadeaux dans leur boîte aux lettres de dossiers. En fait, non. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des cheminements en fait, à chaque fois, en général, assez longs. L'obtention d'informations comme ça qui sont avant publication tenues secrètes et qu'il y a un cheminement. Pendant ce temps-là, vous avez, évidemment, que vous avez le temps de vous interroger sur pourquoi cette source à ce moment-là partage cette information. Mais en tout cas, nous, à Mediapart, c'est une discussion qu'on a extrêmement souvent entre nous parce qu'on a un fonctionnement très collectif. C'est la force des journaux aussi d'être des collectifs de travail. C'est très important. Les rédactions sont des collectifs de travail. Donc, nous, on partage énormément de... Enfin, on a beaucoup de discussions de travail ensemble parce que c'est une manière aussi d'être plus avisé et puis plus fort aussi, je veux dire, face à toutes ces pressions et à tous ces enjeux-là. Donc, ces discussions sur pourquoi est-ce que cette source nous dit ça, on les a régulièrement, mais pour nous, ça ne nous arrête jamais parce que ce n'est pas l'intention de la source en fait qui nous intéresse. C'est est-ce que l'information que cette source, pour une raison X ou Y, a envie de divulguer aujourd'hui, est-ce que cette information, elle est d'intérêt général aujourd'hui ou pas ? Et qu'après, on peut avoir mille discussions sur qu'est-ce qui est d'intérêt général, évidemment, mais ça vous donne déjà quand même une sorte de fil à plomb dans l'appréciation de ce que vous choisissez de travailler parce que ça veut dire et des mois de travail. C'est pour ça que je me permettais de réagir à données. Non, en fait, il faut la chercher, quoi. L'info. Non, pas de souci. Moi, j'ai juste, enfin, je pense que tous les cas de figure existent, mais j'ai en tête des affaires dans lesquelles on a les PV d'audition qui se retrouvent le lendemain, le sur-demain, déjà dans des journaux, mais bon, ça dépend. La célérité n'est pas la même en fonction des buts recherchés, j'imagine, en tout cas. J'imagine. Juste... Moi, je voulais juste... Pardon. Alors, je voulais juste revenir sur cette question des pressions et sur la presse quotidienne régionale parce que là, Mediapart, c'est... Bon, pour nous, c'est l'avant-garde du journalisme d'investigation. Une autre emprise, et on peut tous s'en féliciter, qui fonctionne économiquement, qui dégage des bénéfices, qui peut se permettre de faire... Et je rebondis sur ce que disait Madame Dufour. On peut dire, aujourd'hui, on en avait parlé avec M. Paris, et vous en parlez aussi dans votre dossier. On pourrait dire qu'il y a deux types d'informations. Il y a peut-être l'information du buzz, l'information immédiate, des chaînes d'infos en continu, mais ça, c'est pas le travail de Mediapart. Mediapart, c'est des mois d'enquête à chaque fois. Ou c'est pas le travail du monde, là, par exemple, vous avez vu, ça, c'est pas des révélations, mais quand les journaux veulent travailler, c'est pour ça que la question du collectif est très importante. Le Monde a fait un excellent travail il y a deux, trois jours sur les féminicides. C'est dix journalistes qui ont travaillé pendant six mois. Dix ! Donc, vous voyez, et j'en reviens à où je voulais en venir, sur la presse quotidienne régionale, évidemment qu'il y a des pressions. Là, on n'est pas du tout dans le cadre de Mediapart, un site national qui est à Paris, qui peut s'exprimer, qui a un fondateur plutôt connu et qui est très habile médiatiquement, et c'est très bien, mais en presse quotidienne régionale, c'est pas comme ça. Déjà, je vous rappelle, la presse quotidienne régionale, elle est extrêmement concentrée aux mains de quelques-uns. Exemple, le Crédit Mutuel qui possède toute la presse de l'Est de la France. Vous croyez que les journaux du Crédit Mutuel vont parler, les journaux détenus par le Crédit Mutuel vont parler des affaires qu'il pourrait y avoir au Crédit Mutuel ? Ça allait être ma question suivante. Voilà. Vous faites bien... Et donc, voilà, je voulais... La semaine dernière ou il y a deux semaines, on a encore vu, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune qui est sortie dans Libération, de centaines de citoyens journalistes en Bretagne sur l'histoire de l'agroalimentaire où il y a des pressions folles. Et le problème qu'on a, nous, journalistes, et même pas, je dirais, en termes de pression factuelle quotidienne, c'est en termes d'autocensure, après. Quand vous êtes dans un quotidien régional, vous allez réfléchir à deux fois avant d'attaquer des gens qui sont proches de votre patron, ou de... Etc, etc. Et on sait très bien qu'en région, tout le monde se connaît. Enfin, c'est pas du tout... Voilà. Donc, vous avez bien fait de poser la question sur la presse quotidienne régionale. D'ailleurs, est-ce que c'est possible les cas de figure où, justement, il peut y avoir des baronnies locales, que ce soit des baronnies judiciaires, économiques, politiques, qui, dans un même mélange, peuvent faire en sorte qu'un journaliste qui est tombé sur une info soit empêché de la sortir ? Voilà. Je me pose la question parce qu'au détour de l'audition de M. Jean-Michel Prêtre, il nous a lui-même dit qu'il y avait un contexte très particulier à Nice. Bon. Alors, sans pour autant développer, il n'a pas souhaité développer, mais il nous a expliqué que c'était en lien avec le monde économique. Bon. Sans en dire plus, pardon. Donc, je ne sais pas si là-dessus, vous avez quelque chose à ajouter ou à dire. Sinon, je laisserai la parole au rapporteur. Mais allez-y. Non, mais très rapidement, oui, évidemment, c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Vire juste précédemment et puis mon collègue, c'est que ça joue très fortement, mais ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas le complot, ce n'est pas un complot. Les choses sont toujours un peu complexes, en réalité. mais là où ça joue, c'est que dans des villes où les cercles de pouvoir se côtoient, sont dans une forme de proximité où tout le monde se connaît, où beaucoup de gens se connaissent et qu'il y a des effets de milieu, en fait, tout simplement, eh bien, face à cela, il est beaucoup plus difficile pour un journaliste ou pour un journaliste ou pour un petit journal, par exemple, d'enquête, parce que le paysage de la PQR, par ailleurs, il s'est beaucoup modifié ces dernières années. C'est-à-dire, il y a des grands journaux que tout le monde connaît et puis depuis une dizaine d'années, on a vu apparaître plein de petits journaux, petits, pas du tout, au sens péjoratif, au sens pas beaucoup de monde, pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'effectifs, mais hyper courageux et qui essayent, justement, de sortir des affaires sur les questions de collusion entre pouvoir économique et pouvoir politique, par exemple, qui peuvent mener éventuellement des affaires de corruption, de délits d'initié ou toutes ces problématiques-là. Et, eh bien, typiquement, là, le problème qui est posé, c'est la question d'un rapport de force, en fait, très inégal. Là, je fais vraiment des réponses de très... Enfin, c'est très évident, mais en même temps, à un moment, c'est aussi de ça dont on parle. C'est pour cela que, par exemple, pour nous, Mediapart, la question de l'indépendance, en fait, capitalistique des journaux, elle est absolument déterminante, en fait, dans la capacité de journalistes à enquêter en sérénité et à pouvoir offrir à leurs sources une protection sérieuse. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, plus le journal est petit, il y a fortiori le ou la journaliste isolée. Emmanuel citait juste avant le cas de Inès Lérault, qui est donc cette journaliste qui a travaillé sur la pollution des algues vertes en Bretagne liée à toute l'industrie des pesticides et à l'industrie agroalimentaire, plus généralement bretonne. C'est sûr que, quand on est un pigiste ou une pigiste isolée, on est potentiellement beaucoup plus vulnérable que quand on est dans une rédaction, dans un collectif. Donc, bien sûr, ça joue de mille manières. Après, il faudrait rentrer dans le détail de chacune des affaires, mais c'est évident qu'en tout cas, le travail de journaliste ne peut pas être... Il est dans la société, il ne peut pas être considéré en dehors de tous les rapports, en fait, de forces économiques et politiques qui existent par ailleurs et judiciaires. J'ai juste un exemple de PQR, parce que moi, j'ai travaillé il y a fort longtemps dans la PQR en Polynésie française sous Gaston Flos. Alors, dans le genre de potentat et de pression, mais quotidienne, nous, on faisait partie d'un journal qui s'appelait Les Nouvelles de Tahiti, qui faisait partie du groupe R100. il y avait deux journaux qui appartenaient au même groupe. Il y avait La Dépêche et Les Nouvelles. Et Les Nouvelles, on avait un petit tirage, mais on était un peu le quotidien d'investigation. Et on était dirigés par une rédactrice en chef très forte, en tous les cas, très courageuse. Et tous les jours, on était menacés. Et menacés... Alors, on était exclus de tous les rassemblements. On nous menaçait systématiquement de couper tout le budget publicitaire puisqu'il appartenait soit à quelqu'un de la famille de Gaston Flos, soit à un de ses copains du coin. Donc, voilà, typiquement, c'était comme ça tous les jours. Et ils ont fini par avoir la peau du journal qui a été supprimée il y a cinq ans, je crois. Donc, voilà. Et je voulais juste dire, dans la presse spécialisée, il peut y avoir aussi des pressions. Alors, c'est un peu différent. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais il y a aussi des pressions. Bien. Je laisse la parole au rapporteur, Didier Paris. Merci, président. Peut-être déjà... Enfin, je vais vous poser quelques questions, une première remarque. Quand je vous écoute, je me dis, on est dans un système français où nul ne conteste la protection des sources des journalistes. Franchement. nul ne le conteste, au moins dans le principe. Mais souvenez-vous d'une formule assez célèbre d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit le journalisme, c'est une chien de garde de la démocratie. C'est une formule forte quand même. C'est rare qu'on dise ça même dans une décision internationale. Je crois qu'il n'y a pas de problème. La difficulté qu'on rencontre, avant de poser mes premières questions, c'est plutôt dans quel équilibre on se place. quel équilibre on se passe. Moi, je suis de ceux, et Emmanuel Vire en a fait référence tout à l'heure, qui pensent qu'il y a un intérêt prépondérant à l'information du public. C'est une base. C'est une base de toute démocratie. C'est une base qui est en pleine évolution, d'ailleurs, parce qu'elle était moins nette, elle devient particulièrement puissante, mais à condition que le jeu d'équilibre se fasse avec la protection d'éléments qui sont exactement de même niveau, de valeurs qui sont de même niveau. Vous l'avez cité tout à l'heure, présomption d'innocence, la vie privée, y compris la bonne marge des enquêtes, ce qui est un élément fondamental de toute démocratie. Donc, c'est un débat un peu compliqué. C'est un débat qui est d'autant plus compliqué, mais ce n'est pas la première fois que je remarque que, pardonnez-moi, mais y compris d'ailleurs les questions du président, du cher Hugo Bernalicis, c'est que quand on vous pose la question d'indépendance de la justice, vous répondez à l'indépendance des journalistes. Il faudrait quand même essayer de faire un cheminement. En quoi les attaques éventuelles que vous déplorez, que vous dénoncez et qui peuvent exister, il n'est pas dans mon esprit de dire c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas ça le débat. Mais en quoi les attaques éventuelles dont vous êtes régulièrement l'objet, semble-t-il, sont-elles une marque de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire c'est notre sujet de la commission d'enquête, à part de même, j'y reviens. Est-ce que ce sont des attaques organisées, volontaires, d'une justice aux ordres du pouvoir exécutif et qui ne fait finalement qu'être son bras séculier, pouvoir exécutif ou du pouvoir économique, ce serait une deuxième question, ou est-ce que c'est pas tout simplement l'oeuvre d'une justice qui fait son boulot, de rechercher, quand on dit votre formule, le métier des journalistes, c'est de parler à des gens qui n'ont pas le droit de le faire. Elle questionne votre formule, vous le savez bien, vous la posez comme ça, comme un principe de base, mais ça peut pas être un principe de base. Il y a une loi pénale, il y a un certain nombre de gens qui, malgré tout, par nature, ne peuvent pas s'exprimer aussi librement que d'autres. Alors après, on peut comprendre que ce soit parce qu'ils ont envie que tel ou tel point sorte, et ainsi de suite. ce n'est pas mon débat. Mais réellement, est-ce que vous pensez que la difficulté de rapport entre les journalistes et la justice dans les affaires que vous révélez, c'est une marque d'indépendance de la justice ou au contraire, une marque par laquelle la justice ne fait rien d'autre que son boulot ? Répondez à cette question simple. L'indépendance de la justice est absolument indispensable en démocratie. On ne demande absolument pas... Non, mais vous voyez, ce que j'ai essayé de vous expliquer, ce n'était pas du tout pour attaquer l'indépendance de la justice. Nous, notre réflexion, c'est de la complexifier. Pardon ? Oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Non, mais c'était pour... Si jamais il y avait une ambiguïté dans ce que j'ai dit, ce n'était pas du tout dans le temps d'attaquer l'indépendance de la justice. Nous, en tout cas, notre point de vue, c'est de considérer que cette indépendance de la justice ne peut pas se penser de manière autonome et détachée des enjeux de la liberté d'information. Ce n'est pas pour éviter votre question, mais c'est que ça n'existe pas tout seul, en fait. De la même manière que la liberté d'informer, la liberté de la presse, n'existe pas de manière autonome des enjeux de démocratie, eh bien, l'indépendance de la justice, qui doit s'exercer pleinement, ne peut pas se penser indépendamment des conséquences de ces actes sur l'exercice de la liberté d'informer. Et donc, par exemple, pour dire les choses de manière peut-être plus concrète, les problèmes posés de manière très pragmatique par des auditions de journalistes, par la police judiciaire ou des GSI ou autres situations, c'est qu'en dehors du fait que c'est désagréable pour le journalisme et bon, c'est à la limite c'est complètement secondaire, c'est que derrière, ça envoie un message aux sources d'intimidation. Attention, vous risquez d'être découvert. Attention, si vous parlez à tel ou tel média, vous risquez de vous mettre en danger. Donc, peut-être avez-vous intérêt de ne pas le faire. Nous, c'est ça, en fait, notre réflexion. C'est pour ça que je me permets de dire ça, de dire que cette indépendance, elle a des conséquences. en fait. L'exercice de ces prérogatives judiciaires a des conséquences qui sont très concrètes et qui peuvent être très dommageables sur notre capacité d'informer. Pardon ? C'est l'exercice... Moi, ce que j'essaye... Oui, mais non, je comprends, mais j'hésite sur l'adjectif normal. C'est un exercice qui doit se faire dans la compréhension, en fait, des conséquences que cela peut avoir sur la capacité de médias et de journaux à continuer à raconter les dysfonctionnements d'une société. Et que, du coup, c'est à la fois la question du parquet, c'est pour ça que je me suis permis de citer ça au départ, en disant, voilà, il y a cette question d'enquête préliminaire lancée par le parquet dans ce lien de dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais ce n'est pas que la question du parquet, pour pouvoir répondre plus précisément. Pour formuler la question du rapporteur, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il est normal qu'on interroge des journalistes qui ont, objectivement, permis une infraction, certes, qui est le corollaire de la protection des sciences, mais qui est une infraction par ailleurs ? C'est ça, la question, si je ne dis pas de bêtises. Et que, visiblement, il n'y a pas de problème à convoquer un journaliste, mais vous, vous répondez. Mais en même temps, ça envoie un signal aux sources en disant, attention, vous pourriez être découvert et démasqué. C'est clair. Ce qui est... Nous, c'est un problème de convoquer un journaliste pour lui demander qui sont ses sources. Deuxième question, mais vous pourrez revenir à celle-ci si vous souhaitez. Ça ne me gênerait pas que vous y répondiez, clairement. Deuxième question. J'ai été, comme certains collègues, assez frappé en étant moi-même membre de la Cour de justice de la République qu'on aimerait pouvoir supprimer, mais pour l'instant, elle y est encore et, semble-t-il, elle est encore quelques jours devant elle. J'étais frappé de voir à quel point, finalement, il y avait violation avérée maintenant, puisqu'il y a eu condamnation de Jean-Jacques Urvoise, il y avait violation du secret, de l'enquête et de l'instruction, et que, devant la Cour, les hautes autorités judiciaires nous disent, mais finalement, on n'a pas entamé de poursuite. Pourquoi n'avez-vous pas entamé de poursuite ? Tout simplement parce qu'elles sont vouées à l'échec. Il n'y a jamais de poursuite, de violation du secret de l'enquête et de l'instruction qui aboutissent, compte tenu, et c'est fort logique dans notre droit, y compris le droit européen, la protection des sources, et donc on baisse les bras. La question, c'est, est-ce que, concrètement, il y a combien de journalistes effectivement condamnés pour leur travail de journaliste au regard de cette protection des sources et au regard des règles de protection élémentaires de notre démocratie comme la vie privée et ainsi de suite. Si vous n'avez pas de chiffres tout de suite, mais peut-être Emmanuel Vire au niveau du syndicat pourraient me communiquer, mais vous aussi, ça serait, on va demander à la chancellerie, évidemment, mais vu de votre côté votre appréhension des choses sur l'effectivité des poursuites dont vous êtes l'objet, et je comprends parfaitement qu'il soit très désagréable de subir une garde à vue et autre, mais ma question n'est pas tout à fait là. Elle est sur l'aboutissement des choses et sur cette espèce de situation qu'on constate de... C'est un fait acquis en quelque sorte. Je crois que... Je suis désolé, M. Paris, mais j'ai lu votre rapport... Non, non, mais justement, je crois que dans le rapport, vous donniez des informations sur le nombre de journalistes qui avaient été... Oui, oui. Non, mais on le sait tous, il y en a peu qui sont condamnés. Enfin, je vais rechercher, je vais vous dire, mais on le sait tous qu'il y a très peu de journalistes. Mais vous savez, comme aussi, et ça, c'est une problématique liée à l'exercice du métier de journaliste, ce que je disais au début, on a toute une série de garde-fous pour garantir notre indépendance, que ce soit les avis de la Cour européenne, que ce soit la loi de 1880, mais que ce soit aussi dans notre convention collective, on a par exemple ce qu'on appelle la clause de conscience. Vous savez qu'un journaliste, s'il estime qu'on lui demande de faire, d'écrire quelque chose qui ne répond pas à soit la ligne éditoriale de son titre ou qui est contraire à ça, il a le droit de refuser et d'être licencié avec sa indemnité. Il y a une ou deux clauses de conscience par an. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de clause de conscience. Et je fais un parallèle un peu. Évidemment, il y a très peu de journalistes condamnés. Après, quel est mon avis là-dessus ? Je ne vais pas demander à ce qu'il y ait beaucoup de journalistes condamnés. Vous voyez ce que je veux dire aussi. Mais ça faisait partie aussi du questionnaire et je m'arrête là. Je pense par contre, et je l'avais dit aussi, c'était je crois, alors je ne sais pas, peut-être Pierre-Antoine ou Madame Dufour ou Madame Babonot pour nous, mais on manque de liens, c'est sûr. On manque de liens de savoir comment les choses fonctionnent, comment les affaires ou pas aboutissent, comment ça. Et c'était un peu la question, quelles relations entre journalistes et justice sont-elles institutionnalisées ? Alors je ne sais pas si l'association de la presse judiciaire ou le cercle ont beaucoup de relations institutionnalisées. Les syndicats de journalistes n'ont pas de relations. Nous, nous avons des relations syndicales avec le syndicat de la magistrature, avec le syndicat des avocats de France sur des thématiques de liberté publique, etc. Mais par exemple, il n'y a pas de lien entre les syndicats de journalistes et les syndicats de policiers. Et ça, je le regrette profondément. Voilà. Et dernier point, parce que je ne veux pas être trop, mais je vois que l'heure tourne, c'était également sur, évidemment, et là, c'est pour battre un peu ma paroisse, pour utiliser des termes religieux. on n'a rien dans l'enseignement des journalistes là-dessus. Rien. Vous savez que l'enseignement des journalistes est pourtant codifié. On a 14 écoles reconnues qui sont loin de former toute la profession puisque la profession de journaliste reste une profession ouverte. Mais dans ces écoles reconnues dont le cursus est validé de manière paritaire et par l'État, sur la déontologie, comme sur l'indépendance, comme sur les relations avec la police, avec la justice, si vous avez une heure ou deux heures dans l'enseignement dans une année, c'est déjà bien. Donc là, par contre, je crois qu'il y a beaucoup à faire en ce domaine. Je me permets de poser une petite question corollaire. Vous renseignez aussi des fois la justice. Je veux dire, ça arrive que des documents que vous avez vous-même récupérés, vous les donnez pour les besoins de l'enquête. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là et c'est plutôt bien. Non ? Je suis désolée, je ne vais pas du tout monopoliser la parole, mais on a un exemple très précis, qui était celui de l'affaire Benalla, justement, où Mediapart avait publié des enregistrements qui montraient que M. Benalla était présent à Paris à une date qui indiquait qu'il était en situation de violation de son contrôle judiciaire. En tout cas, c'est ce que montrait l'enquête de mes collègues. Et en fait, à la suite de l'apparition de cet article, la justice nous a en effet demandé la communication de ces enregistrements dans le cadre de l'information judiciaire qui avait été ouverte après les faits du 1er mai. Donc vous vous souvenez le bal de début de toute l'affaire, le passage à tabac de militants par M. Benalla et d'autres personnes. Et dans ce cadre-là, Mediapart, et ses publics, on l'a déjà écrit, on l'a déjà dit, avaient accepté de communiquer les enregistrements. Donc si le cadre judiciaire dans lequel la demande est faite va dans le sens encore une fois de l'intérêt général, il n'y a pas de raison pour nous en tant que journal de refuser de nous y prêter. Donc ce n'est pas une histoire d'opposition absolue et de principe à l'autorité judiciaire. Pas du tout. C'est encore une fois la protection de nos sources et du secret de notre travail parce que c'est comme pour les avocats d'une certaine manière. Il y a des professions dont une partie du travail est protégée par le secret et c'est un garant de la démocratie que ce puisse être gardé secret. Mais ce n'est pas un principe de ligne intangible et absolue contre la justice. Autre question si vous permettez. Est-ce que les uns et les autres, les unes et les autres, vous faites un lien entre ce qu'on qualifie peut-être un propre manque tribunal médiatique, la manière rapide de juger de la responsabilité ou pas de quelqu'un quitte à se tromper et la situation économique dans laquelle se trouve la presse en France qui est effectivement mauvaise et qui pourrait amener les uns et les autres à faire une course-poursuite à l'information rapide, bien vérifiée ou mal vérifiée. Là aussi, si vous permettez, c'est directement lié à l'indépendance de la justice parce que la justice est rendue par des hommes pour des hommes et qui sont nécessairement sensibles à l'opinion publique, l'opinion générale et le regard qu'on porte sur le travail judiciaire. Est-ce que vous pouvez là-dessus me dire ce que vous en pensez ou pas ? Oui. Déjà, il y a une question qu'on se pose tous en tant que journaliste, c'est qu'on voit bien que le métier change, l'immédiateté de l'info, la place des réseaux sociaux, qui est aujourd'hui journaliste ? Enfin, c'est des questions qui sont pendantes dans la société et qui sont tous et qu'évidemment, on y pense beaucoup. Donc ça, c'est mon premier point. Après, sur la situation économique, bien sûr, et je vous l'avais déjà dit, M. Paris, et je vais me répéter, mais là encore, on vient de parler, par exemple, de la Polynésie française. Là, pendant deux mois, on a été dans une situation où il n'y avait plus de quotidien dans les Antilles. si M. Niel n'était pas arrivé à la rescousse pour récupérer les anciens journaux de R100 de l'époque, enfin, etc., il n'y avait plus de journaux aux Antilles. Voilà. Donc, M. Niel récupère, vous croyez, et je pourrais faire pareil, à M. Niel qui a racheté Nice ce matin. Vous croyez qu'en ce moment, dans une situation locale déjà très compliquée à Nice en termes de rapports sociaux, politiques, économiques, on sait bien que c'est peut-être un milieu particulier, je ne suis pas niçois, mais bon, c'est ce qu'on dit et c'est ce qui se raconte. Vous avez un quotidien qui est en grande difficulté, qui a failli crever, il faut le dire. M. Niel le rachète. Pour l'instant, on ne sait pas ce que veut faire Miel, aussi bien en termes de ligne éditoriale que de moyens pour le journal. Vous croyez qu'en ce moment, les journalistes de Nice ce matin, ils sont, ils sont friands pour révéler des affaires, pour, non, ils sont comme ça. Ils attendent de voir ce qui va se passer et j'ai aucun reproche à leur faire. C'est-à-dire, déjà, ils veulent savoir si demain, ils vont garder leur emploi. Donc ça, je le redis et c'est ce que j'ai, on est quand même passé en disant de 40 000 à 35 000 journalistes. On a l'impression qu'on a des infos partout, immédiates, les chaînes d'infos ont continué. C'est sûr que je ne vais pas, en tant que secrétaire général d'un syndicat de journaliste, me féliciter de la course à l'échalote des chaînes d'infos. Oui, ça me pose problème aussi, à moi aussi, de temps en temps, de voir comment le temps médiatique peut prendre le dessus sur le temps de la justice. Évidemment, en tant que citoyen, je suis choqué. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir des sites comme Mediapart, d'avoir des journaux sur la place publique, le monde, le Figaro, tout ce que vous voulez, qui ont les moyens de mener des enquêtes et de mettre le temps pour ça. Voilà. Si vous me permettez, je vais essayer de répondre à votre première question. Je ne suis pas certain que ma réponse vous satisfasse. Sur l'indépendance de la justice, comme vous l'avez fait remarquer, elle est composée de femmes et d'hommes, chacun avec ses biais, ses présupposés, son héritage culturel. Dire qu'elle n'est pas indépendante n'est pas tant les journalistes qu'ils disent que finalement les politiques. Vous reprochez principalement à la justice de ne pas être indépendante. Je dirais, quand vous êtes dans l'opposition ou quand vous êtes dans la majorité, le discours n'est pas le même. Car pour beaucoup de politiques, la justice, c'est le bras armé pour écarter un adversaire, un opposant. C'est comme ça que vous la pensez. Et je pense que vous avez un présupposé qui a peut-être été vrai, mais qui ne l'est plus. Ensuite, il y a ce problème de nomination des procureurs qui pose toujours le soupçon sur leur nomination. Vous prenez tous les derniers procureurs de Paris, il y a toujours eu une polémique sur leur nomination. Rémi Hetz, François Mollins, Jean-Claude Marin, Yves Bott, et je ne sais même pas s'il n'y en avait pas une pour Jean-Pierre Dintillac. Donc, à ces postes, Paris, qui est le plus grand tribunal de France, là où sont concentrées toutes les affaires politico-financières, il y a forcément du soupçon. Est-ce qu'il y en a quand... Est-ce qu'on pose la même question sur le procureur de... Est-ce qu'il y a encore un tribunal à Asbrook ou Lance Le Saunier ? Je n'en suis pas certain. En même temps, on pourrait aussi s'interroger. Mais je crois que répondre à cette question de l'indépendance de la justice, c'est surtout répondre à la question que vous, politiques, vous faites de la justice. Vous pouvez le prendre des deux façons. Les principales enquêtes sont généralement des enquêtes préliminaires. Donc, vous pouvez vous poser la question du soupçon d'une instrumentalisation par le pouvoir ou d'une demande par le pouvoir. en haut regard de la nomination des procureurs. Je pense à l'exemple Mediapart quand il y a la perquisition. Ce n'est pas une perquisition, c'est une visite de la part des... C'est une perquisition, c'est juste que dans le cadre de l'article 76, on n'est pas obligé de demander l'assentiment. Autant pour moi. On est obligé de demander l'assentiment, sinon il faut demander au juge des libertés de la détention pour s'en passer. Effectivement, on peut se poser la question à ce moment-là. Est-ce que la justice est indépendante quand elle va à Mediapart pour récupérer des documents qui intéressent au plus près du pouvoir et surtout que la... Donc de mémoire, c'était pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Il me semble, mais peut-être pourrez-vous répondre à la question, il faut que la personne qui soit... dont l'intimité a été atteinte porte plainte. ça ne peut pas être une enquête d'initiative du parquet. Une dernière question rapide. Vous avez vu sans doute le premier avis qui a été rendu par le conseil de déontologie des journalistes contre BFM TV ou une journaliste de BFM TV. L'idée étant... Ce n'est pas l'idée du pouvoir politique, c'est l'idée des journalistes eux-mêmes qui l'ont instauré et personne ne l'est forcé à le faire. L'idée étant de faire un contre-pouvoir de l'opinion publique entre guillemets contre l'éventuel dérapage de telle ou telle journaliste. Est-ce que ça, c'est de nature à amoindrir la pression que pourrait parfois subir la justice ou avoir un ressentiment que subit la justice par rapport à cette pression médiatique ou est-ce que c'est totalement... équidistant ou sans intérêt particulier pour vous ? C'est juste cette question-là. Est-ce que le CDJM serait une protection des journalistes face à toutes ces pressions judiciaires ? C'est cela, votre question ? Ah, pardon. Toujours dans le même esprit de la commission d'enquête. Je suis désolé, mais c'est une commission d'enquête avec une cause précise. une des difficultés rencontrées souvent évoquées, c'est finalement la justice est indépendante, mais elle a beaucoup de mal à l'aide de l'opinion publique, de la pression générale qui s'exerce. Ça se comprend, c'est assez naturel. Et là, les journalistes eux-mêmes, une part des journalistes, certains syndicats ne s'y sont pas associés, mais les journalistes eux-mêmes ont créé ce conseil de déontologie. De déontologie, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est un mot précis. pour éviter justement d'éventuer une dérapage qui accentuerait la pression. C'est ça l'esprit, en tout cas. Est-ce que pour vous, c'est un truc qui n'a aucun intérêt ou est-ce que vous y voyez au contraire un intérêt particulier dans le cas de notre débat ? Tout à fait. Alors, moi, je peux vous dire très rapidement pour Mediapart, en fait, on fait partie des rédactions qui ont signé un avis disant que nous ne souhaitions pas participer à ce conseil de déontologie journalistique. Donc, on a une position qui est très arrêtée, en fait, qui a précédé la publication de cet avis et pour une raison, voilà, pour toute une série de raisons, la composition de cette commission avec notamment le fait qu'il siège des représentants des éditeurs, donc des représentants des actionnaires. Donc, en fait, nous, on considère que les pressions économiques, par exemple, ce n'est pas judiciaire, mais que les pressions économiques qui pèsent sur la liberté d'informer, en fait, elles s'exercent également au sein de ce conseil de déontologie et que, et que, enfin, deuxièmement, pour une raison politique beaucoup plus profonde, si je puis dire, qui est qu'on doit rendre compte en tant que journaliste à tout le public, pas à un conseil en particulier. Enfin, je vous dis, pardon, je vous dis, nous, notre position, on peut tout à fait en discuter, mais pour nous, ce n'est pas, voilà, nous, ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas, c'est de dire, on va rendre des comptes, ce serait rendre des comptes à un petit conseil constitué de personnes dont on, voilà, on considère qu'ils ne sont pas tous légitimes, alors qu'en fait, il nous semble beaucoup plus, nous, Mediapart porteurs, de se projeter dans le cas de la charte de Munich de 1971, je ne sais pas si c'est un texte que vous avez eu l'occasion déjà de regarder un petit peu, et donc, notamment, voilà, nous, la phrase pour nous, c'est la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, en particulier leurs employeurs et les pouvoirs publics. Ça répond peut-être un petit peu aussi à la question précédente. C'est vraiment, voilà, c'est vis-à-vis du public, alors après, qu'est-ce que le public ? En tout cas, le public pour nous, ce n'est pas uniquement un petit conseil de déontologie, aussi bonne soient les intentions de ses fondateurs, mais pour nous, ce n'est pas à la mesure, en fait, du tout du problème et que pour nous protéger, eh bien, pour nous, la proposition serait de rester dans le cadre de la loi de 1881. Donc, que nous soyons attaqués en diffamation, produisons nos preuves devant les chambres dédiées à la liberté de la presse, ça, c'est le libre exercice de la démocratie, c'est normal, on doit rendre des comptes de comment on a travaillé, est-ce que là, est-ce que là, on a été trop loin, est-ce qu'on a manqué de mesures dans notre propos, est-ce qu'il y a de l'intention de nuire qui est perceptible dans un article, est-ce que le recueil de preuves, est-ce que le recueil du contradictoire n'a pas été fait, ça, c'est vraiment les fondamentaux du travail journalistique, et si ça n'a pas été fait, eh bien, ce serait légitime d'être condamné pour cela, et de fait, il y a quand même des journalistes qui sont condamnés pour diffamation. Je n'ai pas du tout les chiffres en tête, mais ça, nous, c'est un cadre judiciaire qui nous semble absolument légitime et important et qu'il faut préserver. Ce qui ne nous convient pas et ce qui nous paraît extrêmement problématique d'un point de vue démocratique, c'est quand ce cadre-là judiciaire dédié à la liberté de la presse et informé des enjeux de liberté de la presse est contourné à la faveur d'un autre contexte judiciaire où on va vous poursuivre pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la liberté de la presse. Donc, ce n'est pas la justice, en fait, je suis désolée, je vous réponds 20 minutes après la question de tout à l'heure, mais en fait, ce n'est pas la justice en tant qu'hôtel, c'est qu'il faut un cadre particulier pour préserver la liberté de la presse et dans ce cadre-là, nous, il n'y a aucun problème. Oui, moi, j'ai une dernière question avant qu'on ne clôture. Même si, juste le petit bémol, je me dis juste que pour aller faire des procès aussi en diffamation, etc., il y a toujours, on a eu une association de justiciables juste avant, enfin, des associations de justiciables et de victimes, il faut aussi du pognon pour y aller. Donc, c'est aussi un des éléments du débat qui n'est pas complètement à mettre de côté. Dernière question, vous pointiez le rôle du parquet dans les enquêtes préliminaires, etc. On va dire qu'il y a la présomption d'innocence aussi pour le parquet, mais vous semblez les suspecter. Est-ce qu'au détour de certaines de vos enquêtes, vous avez pu remarquer qu'il y avait véritablement un rôle prépondérant du parquet dans des décisions de poursuite ou de classements sans suite dans des affaires qui pourraient être dites sensibles ? Est-ce que ce sont des éléments que vous avez pu vous recueillir, récolter ? Je ne vous demande pas de tribunal ni de nom ni quoi que ce soit, mais est-ce que c'est pour vous une réalité où ça reste de l'ordre du fantasme ? Je pense à certaines affaires politiques ou financières qui ont défrayé la chronique ces 15 dernières années où il y avait une opposition entre juge et parquet sur... Je pense à l'affaire dite de Karachi où il a fallu... Il y a eu une première plainte classée sans suite par le parquet, une deuxième plainte, une plainte avec constitution de partie civile, un périmètre très resserré ouvert par le parquet et avec un juge d'instruction qui demandait des réquisitoires supplétifs qui n'étaient pas forcément accordés. Donc oui, vous pouvez vous poser la question est-ce que le parquet tente de circonscrire l'enquête ? Mais de toute façon, un juge d'instruction qui enquête à chaque fait nouveau est obligé de demander un réquisitoire supplétif au parquet pour pouvoir enquêter sur ces faits. Donc en fonction de la célérité ou de la lenteur de la délivrance du réquisitoire supplétif, vous pouvez vous poser des questions légitimes sur veut-il circonscrire l'enquête ou veut-il aider le juge d'instruction à la mener jusqu'au bout. Après, on peut toujours voir le péché là où on a envie de le voir. D'accord, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je ne sais pas, moi, qu'un parquetier vous dise « moi, on m'a demandé de faire ça, je ne suis pas d'accord, mais je l'ai fait quand même, faites-en ce que vous en voulez. » Mais, ou, je ne sais pas, un greffier qui dit « non, mais je trouve ça scandaleux. » Bon, voilà. Ou est-ce que c'est vraiment du fantasme ? Vous ne répondez pas, j'en déduirai aussi un certain nombre de choses. Ah, alors je vais vous répondre. Si vous répondez, vous n'avez pas le droit de mentir. Non, non, je n'ai pas le droit de mentir, mais je n'ai jamais eu de parquetier ni... Pardon ? Non, je n'ai jamais eu de parquetier qui a dit « on m'a obligé à faire ça et je ne voulais pas le faire. » Après, de toute façon, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il dirait un journaliste tout de suite après. Bien, merci. Oui, juste une... Pardonnez mon esprit d'escalier. Tribunal médiatique, je trouve que c'est une expression qui est plutôt faite pour dénaturer et délégitimer le travail des journalistes. Alors, je ne dis pas que tous les journalistes sont exceptionnels, travaillent excessivement bien. Emmanuel Villers vous l'a dit. Parfois, il y en a qui travaillent très mal et qui se comportent très mal. Après, paradoxalement, le déontologue du journaliste est le juge. Donc, il est condamné ou pas par la chambre spécialisée de la presse. Mais, moi, cette expression de tribunal médiatique m'inquiète parce que je trouve qu'elle peut... Elle abrite beaucoup de populisme. est un style une certaine méfiance, défiance, voire haine des médias que je trouve très inquiétante et dire que tribunal médiatique, pardonnez-moi cette expression, amerdiatique qui est une expression très utilisée sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un pas qui est trop vite franchi, je trouve. C'est entendu. Merci à tous les cinq. Merci pour vos réponses. Et puis, si vous avez des éléments à nous faire remonter, n'hésitez pas, encore une fois, on saura préserver les sources aussi. Merci.